hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se voit pour parler des lipo sac à lipo et charge lipo les différentes façons de bien procéder et pourquoi il faut faire tellement attention avec les lipo parce que une lipo mal utilisé ça peut faire ça alors pour commencer notre petit sujet on va parler déjà des sacs à lipo donc voilà mes différents modèles moi donc on a le on a le petit modèle très pratique pour transporter deux lipo 3s voire deux petites lipo 4s ou une grosse 6s ou des petites 2s donc le sac le sac à lipo donc ses sacs plats avec fermeture par le haut ça c'est très pratique pour faire pour les charges et là on a carrément le petit bag donc au niveau contenant soit peut déjà mettre pas mal de choses dans celui ci donc c'est pratique pour les gros sorties pour mettre des grosses batteries donc voilà petit peu mais différents modèles donc je rappelle c'est très important de transporter vos lipo dans des sacs et de les charger dans les sacs vous avez vu ce que ça peut faire c'est pas beau à voir ça peut prendre feu très vite et c'est très dangereux donc faites attention ensuite pour le stockage ce que je peux vous conseiller moi c'est une genre de caisse comme ça donc ça c'est là où je mets mes batteries que je n'utilise pas forcément donc c'est une caisse en métal donc là c'est vraiment le top parce que là s'il ya quelque chose qui prend feu ça peut pas se propager donc voilà tout simplement une petite caisse en métal avec voilà beaucoup de place pour mettre vraiment toutes les lipo à l'intérieur donc ça c'est vraiment super je sais plus où j'avais trouvé ça bon ça se trouve dans les trucs de bricolage il n'y a pas de souci et le top du top si vous avez un petit extincteur à poudre chez vous alors là c'est vraiment l'idéal donc à poudre pas à eau surtout pas sur des sur des feux d'origine électrique toujours utilisé un extincteur à poudre ou à co2 on va passer sur la caméra atelier donc par contre ce que je vous conseille quand vous lancez une charge de batterie donc vous connectez et avant ça vous glissez votre batterie dans un sac à lipo soit vous vous mettez les câbles avec un intérieur ça vous essayez de fermer le plus possible l'étanchéité du sac voilà et après vous lancez la charge ce qui est pas mal aussi parce que souvent on a un petit peu embêté avec la plaquette pour pouvoir bien mettre sa batterie dans le sac il existe ce type de câbles oui c'est des espèces de rallonge je vais vous montrer comment ça fonctionne donc là on enlève la prise et on vient mettre on vient mettre pardon celle ci à la place et là du coup vous avez tout de suite la connexion sur la petite plaque donc vous venez vous connecter sur la plaque 4 et ensuite vous avez votre rallonge donc vous avez la prise classique voilà et là vous pouvez mettre votre balance et du coup c'est beaucoup plus simple et du coup c'est beaucoup plus simple de mettre votre lipo dans le sac voilà et après vous lancez la charge ce mot résumé ce qu'on vient de dire c'est qu'il faut toujours avoir les batteries dans des sacs si elles sont chargées toujours vérifier l'état voir s'il y a une déformation qui est inhabituelle sur la batterie ou s'il y a des fils aussi qui sont abîmés ça c'est important aussi de regarder si vous n'avez pas des petites coupures des fils aussi quand vous avez roulé la batterie elle est un petit peu sortie de son logement et vous avez roulé sur les câbles ça c'est aussi très important à vérifier tester de temps en temps avec des petits appareils ou alors avec vos chargeurs pendant la charge l'équilibrage entre les cellules s'il ya vraiment trop de différences faites quand même attention ça peut que ça peut vous ça vous peut vouloir dire que votre batterie commence à affaiblir ou qu'elle commence à avoir quelques défauts dessus donc voilà dans la prochaine dans une des prochaines vidéos j'ai un nouveau chargeur vous présenter qui est vraiment pas mal avec une bonne capacité en puissance et un écran en couleur un petit peu plus agréable que ces vieux écrans là voilà donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et bonne soirée à tous ciao